10 personnes qui ont sauvé des animaux de la mort Les animaux peuvent parfois se retrouver dans des situations difficiles. Avec de la chance, ils peuvent être secourus par un humain. Cela donne souvent lieu à de belles photos ou de belles vidéos qui réchauffent le cœur. Parfois, les gens ne sont pas si mauvais en fait. Jetez un coup d'œil aujourd'hui à 10 personnes qui ont sauvé la vie d'animaux. J'ai été particulièrement impressionné par la photo de la tortue de mer au numéro 1. Le pauvre animal ne ressemblait plus à une tortue. Et heureusement, des personnes l'ont complètement soigné. Mais d'abord, voyons le numéro 10. Numéro 10, un cheval sauvé par un hélicoptère. Un cheval de Californie, Lola, est tombé dans un ravin d'environ 18 mètres de profondeur. Elle y est restée coincée jusqu'à ce que les secours lui viennent en aide. À cause du ravin, le cheval de 8 ans ne pouvait pas sortir seul. Les sauveteurs ont alors décidé d'utiliser un hélico pour la faire sortir. « Nous avons fait venir un vétérinaire sur place pour calmer Lola, afin de pouvoir la hisser en toute sécurité », expliquent les sauveteurs sur Facebook. L'incident a été rapporté par la propriétaire de Lola, Diana Jones, qui a déclaré que le cheval avait survécu à l'épreuve sans aucune fracture. Numéro 9, des personnes forment un bouclier géant pour sauver les bébés tortues. Le 1er juillet 2013, 112 bébés tortues sont sortis de leur nid et ont rampé dans le sable. Les œufs ont éclos 52 jours après avoir été pondus sur les plages de l'île néerlandaise de Bonaire, dans les Caraïbes. Si les gens n'avaient pas aidé ces bébés tortues à atteindre la mer, ils seraient sans doute tous morts. Dans une interview, Sue Willis, directrice de Sea Turtle Conservation Bonner, a déclaré « Ce groupe de bébés tortues a fini sur une plage, à côté d'un aéroport. Après l'éclosion, les tortues rampent vers la lumière la plus brillante qu'elles voient, généralement la lune au-dessus de l'océan. Mais les lumières vives de l'aéroport distraient les tortues et les font ramper dans la mauvaise direction. Il y a deux ans, nous avons perdu tout un groupe de bébés, après qu'ils ont rampé sur une route très fréquentée. Pour s'assurer que les bébés tortues ne rampent pas dans la mauvaise direction, un mur humain de volontaires a été formé. En échange de leur aide, les bénévoles ont assisté à l'un des événements les plus étonnants de la nature, le défilé de centaines de bébés tortues vers la mer. Si vous voyez un grand requin blanc gisant sur la plage, le sauveriez-vous ? Je ne sais pas si je le ferai. Ici, vous voyez un grand requin blanc qui se bat désespérément pour sa vie, après avoir mordu à l'âme sourd d'un pêcheur. Ces images dramatiques ont été réalisées par Lars Lidberg, qui venait de terminer son petit déjeuner dans un restaurant de Plattenberg Bay, en Afrique du Sud, lorsqu'il a aperçu la lutte sur la plage en contrebas. Il a vu un homme avec un requin sur la plage. Lidberg, qui est originaire du Zimbabwe, a déclaré que l'homme semblait plus préoccupé par la récupération de son hameçon que par le sauvetage du requin. Lidberg a déclaré qu'après une longue tentative pour remettre le requin à l'eau, celui-ci a finalement réussi à retourner dans l'océan, et a pu s'enfuir en nageant. Numéro 7. Un pompier sauve un chien Un pompier est descendu au fond de la cascade de Great Falls, à Peterson aux Etats-Unis, et alors que l'eau tourbillonnante de la rivière Passaïque se précipitait sous lui, il a sauvé un chien, coincé sur une corniche à quelques mètres de l'eau. Le pompier Scott Parkins a réussi à attirer le chien vers lui avec un peu de nourriture, puis il a mis le chien dans un grand sac en forme de filet, que d'autres pompiers lui avaient envoyé depuis un pont situé très haut. Les Great Falls ont une profondeur de près de 24 mètres. « J'espérais qu'il ne soit pas trop nerveux et qu'il ne tombe pas par-dessus bord, mais il a été assez intelligent pour savoir que s'il tombait dans l'eau, il n'aurait nulle part où aller », a déclaré M. Parkin. Parkin lui-même, propriétaire de plusieurs chiens, a réussi à attirer l'animal vers lui et à le sécuriser. Numéro 6. Un garçon sauve un cerf. Au Bangladesh, un photographe a pris des photos d'un héros audacieux qui vous redonnera confiance en l'humanité. Lorsqu'un bébé cerf a été séparé de sa famille par une rivière encrue à Anoakali au Bangladesh, ses chances de survie étaient minces. Mais Belal, un adolescent de la région, a bravé la rivière gonflée par les eaux de pluie pour ramener le cerf à sa famille. Comme le montrent les photos, le garçon s'est tellement enfoncé dans l'eau que tout ce qu'on voyait, c'était sa main, qui tenait le bébé cerf par les quatre pattes. Aziboul Ouad, le photographe qui a capturé ce sauvetage audacieux, a été très impressionné par l'héroïsme du jeune garçon, mais il s'inquiétait pour sa sécurité. Finalement, le garçon a réussi, et quand il est revenu, la demi-douzaine de personnes présentes l'a acclamé. Numéro 5. Des gens sauvent un animal détesté. Chaque soir, des petits groupes de bénévoles parcourent le Royaume-Uni à la recherche de blaireaux blessés à secourir. Le blaireau est un animal très sociable, qui creuse des galeries dans le sol. Ces galeries familiales peuvent être utilisées pendant des générations pour vivre, jouer, et prendre soin les uns des autres. Mais au Royaume-Uni, chaque automne, des milliers de familles de blaireaux sont capturées et tuées par des chasseurs et des propriétaires de terrain, car on pense que l'animal peut transmettre la tuberculose aux vaches. Les volontaires recherchent les blaireaux blessés encore vivants. Lorsqu'ils en trouvent un, les volontaires se précipitent sur les blaireaux blessés pour les mettre à l'abri des animaux sauvages, dans l'espoir de leur sauver la vie. Mais pour aider les animaux à long terme, le gouvernement doit changer sa politique. Numéro 4. Un joueur de la NFL sauve 46 animaux. Il y a quelque temps, plus d'un millier d'amoureux des animaux se sont réunis dans une arène sportive à Baltimore aux États-Unis pour présenter des animaux de refuge et adoptables. À la fin de l'événement, Torrey Smith, un receveur de l'équipe de football américain des Philadelphia Eagles, a fait une déclaration. Lui et sa femme Channel ont proposé de payer les frais d'adoption des 46 chats et chiens du refuge local présents cette nuit-là. « Nous avons décidé que si nous couvrions les coûts d'adoption, les gens dépenseraient plus d'argent pour aider ces animaux », a déclaré Torrey Smith. L'un des chiens adoptés par cette généreuse donation était Sacha, un husky qui avait été renvoyé trois fois dans des refuges de la région en raison de problèmes d'anxiété et de fuites répétées. Et heureusement, un couple nommé Dave et Meghan est tombé amoureux de Sacha. Numéro 3. Brebis. Il y a trois ans, Sammy, une brebis âgée qui vivait dans une ferme, était sur le point d'être abandonnée. Elle avait neuf ans et sa propriétaire était sur le point de quitter la côte est des États-Unis pour le Colorado. La fermière ne voulait pas emmener Sammy avec le reste du troupeau parce qu'elle était trop vieille. En dernier recours, elle a contacté Poplar Spring Animal Sanctuary dans le Maryland pour qu'ils accueillent Sammy. La fermière a dit qu'elle avait attendu le dernier moment pour trouver une maison à Sammy, car elle espérait qu'elle meure avant de déménager. Mais trois ans plus tard, Sammy est bien vivante et elle vit avec sa meilleure amie Daisy, qu'elle a rencontrée au refuge. « Nos deux brebis âgées, Sammy et Daisy, trouvent du réconfort ensemble », a écrit le refuge. Sammy est également devenue une sorte de grand-mère pour Andy, le mouton handicapé, qui est malheureusement décédé plus tôt cette année. « Elle adorait le câliner quand on le sortait de son fauteuil roulant », a déclaré Terry Cummings, directeur de Poplar Spring. Numéro 2. Signe Un homme à Limerick en Irlande, Jack McGrath, traversait un pont lorsqu'il a vu un grand signe blanc qui se tenait là et qui semblait perdu au milieu du passage des voitures. « J'ai traversé le pont en rentrant du travail et j'ai croisé deux touristes américains qui regardaient le signe en détresse mais ne savaient pas comment l'aider », a déclaré M. McGrath. J'ai donc appelé Limerick Animal Welfare pour demander conseil. « Et les travailleurs spécialistes ont naturellement conseillé à Jack d'accompagner le signe jusqu'à l'eau. » McGrath a attendu que le signe se calme avant d'essayer de marcher avec lui. Finalement, le signe lui a fait confiance. « L'homme et le signe se sont dirigés vers le fleuve. Je l'ai guidé pour qu'il reste en sécurité », a déclaré M. McGrath. « Puis, il est descendu avec moi. Il est arrivé jusqu'au fleuve et j'ai continué à le surveiller, jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. » N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre numéro 1, l'incroyable tortue de mer. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous que le bouton d'abonnement et la cloche soient activés et appuyez sur le bouton like. Nous apprécions vraiment. Passons maintenant au numéro 1. Numéro 1, une tortue. Des pêcheurs ont trouvé une tortue de mer malade, qui avait vraiment besoin de leur aide. C'était une grosse bête d'environ 100 kilos, mais elle était vraiment apathique. Elle ne pouvait même pas plonger dans l'eau, et elle était couverte de bernacles, ce qui laisse penser qu'elle était malade depuis un certain temps déjà. On voit rarement des tortues de mer dans les eaux de Tasmanie, et celle-ci était clairement en mauvaise santé, a écrit le programme de conservation marine, une agence gouvernementale qui est venue en aide à la tortue après que des pêcheurs l'ont attrapée pour l'aider. Les vétérinaires ont fait des radiographies pour voir si elles n'avaient pas avalé de matériel de pêche ou des morceaux de plastique. Selon le MCP, les tortues mangent souvent des sacs en plastique qu'elles confondent avec des méduses. Le vétérinaire lui a donc donné des médicaments et a enlevé les bernacles un par un. Quelle histoire vous a le plus impressionné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et je suis également curieux de savoir si vous avez déjà sauvé un animal. Dites-le moi, et à demain !